Des êtres venus d'ailleurs sont arrivés sur cette planète et ont commencé à bâtir un royaume ou une civilisation dissidente sur Terre. Cela clarifie donc les Anunnaki. Ils ne sont pas seulement une « race de personnes » venant d'un seul endroit précis. Ces personnes venaient de plusieurs endroits. Et je vais en parler dans ma nouvelle série télévisée qui arrive très bientôt sur les Anunnaki. Une autre question est, eh bien, d'où venaient-ils ? Eh bien, lorsque vous examinez ces textes anciens, les écritures Tabith, les rouleaux cylindriques et les papyrus, vous commencez à réaliser qu'ils semblent tous provenir d'un endroit central, dans le ciel, et c'est le système stellaire des Pléiades. Je suis ravi d'accueillir à nouveau dans l'émission le champion en titre, Billy Carson. D'accord, merci de me recevoir à nouveau. J'apprécie, mec. Pour une raison quelconque, mon frère, chaque fois que toi et moi parlons, l'algorithme de YouTube l'aime vraiment parce que nous avons atteint genre plus de. Je pense que nos deux conversations ont dépassé 1,5 million et continuent de croître. Écoute, quand tu as quelque chose qui accroche l'algorithme, ça veut dire que même l'algorithme veut savoir de quoi on parle. L'IA se dit, je dois ajouter ça à ma base de données. Ça semble très intéressant. Ouais. Eh bien, nous avons couvert beaucoup de sujets lors de nos dernières conversations. Mais dans cette conversation, mec, je voulais vraiment aborder quelque chose dans lequel je ne suis jamais vraiment allé en profondeur. Et c'est quelque chose qui me fascine énormément. Et il y a tellement de preuves historiques à ce sujet. C'est le concept des Anunnaki qui, si tu peux expliquer aux gens ce que sont les Anunnaki et ensuite expliquer non seulement d'une culture, mais comment le concept des Anunnaki transcende les cultures à travers le monde. D'une manière telle qu'il ne peut vraiment pas être ignoré. Il y a quelque chose là. Ce que c'est, je ne sais pas. Alors, peux-tu expliquer ce que sont les Anunnaki aux gens qui savent ? Absolument. Et je suis content que tu poses cette question car beaucoup de gens se trompent sur qui et ce que sont réellement les Anunnaki. Ils ont tendance à vouloir attribuer aux Anunnaki un genre ou une race spécifique dans de nombreux cas, mais ce n'est pas Anunnaki. Le terme. C'est un terme. Ce n'est pas un nom. Le terme Anunnaki est en fait un terme générique pour décrire des êtres qui ne viennent pas de la Terre. D'accord ? Donc, si toi et moi voyageons vers un autre système solaire, peut-être même vers Mars, et que nous rencontrons des Martiens, et qu'ils disent « Eh, les gars, d'où venez-vous ? Nous n'allons pas dire Miami, n'est-ce pas ? Je m'appelle Billy Carson et je suis un homme de Miami, Floride. » Ils vont se dire « Qui ? » Nous allons simplement dire « Terrien ». Et donc, le terme Anunnaki, tel qu'il a été défini par les Sumériens, c'est un terme générique, ceux qui sont venus du ciel sur la Terre. Et ce terme s'est retrouvé dans de nombreux autres textes, sous diverses formes, même dans la Bible. Ils les appellent les Anak, les Anak, et ils appellent ces gens des géants mégalithiques. Ils disent que ces gens sont si grands que nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. C'est dans la Bible. Dans l'Égypte ancienne, ils les appellent Ninitiru. Ils disent que les dieux qui sont venus du ciel sur Terre, même terminologie exacte, ont transformé la boue en royaume. Maintenant, quand vous regardez plus profondément, d'où venaient ces gens ? Vous commencez à parcourir de nombreux textes différents et vous commencez à réaliser que ce n'est pas juste un groupe de personnes venant d'une seule planète. Il semble s'agir d'un groupe de personnes venant de plusieurs planètes, voire de plusieurs systèmes solaires, selon les textes anciens, pas selon Billy Carson. Alors, vous creusez plus profondément dans ces textes. Vous commencez à regarder l'Enuma Elish et les sept tablettes de la création des récits sumériens, l'épopée de Gilgamesh, l'épopée d'Atra Hasis, et puis le mythe d'Adapa, qui est aussi sumérien. Mais ensuite, vous passez à d'autres textes, comme les textes indiens, comme le Mahabharata, les Vedas indiens, la Bhagavad Gita, et certains de ces autres textes. Vous commencez à réaliser « Waouh, les histoires se rejoignent aussi ». Et la chose entre toutes ces différentes histoires, le livre des morts égyptiens et les tribus indigènes d'Amérique du Nord, même leurs informations historiques et les informations historiques des aborigènes, tout pointe vers la même chose. Des êtres venus, d'ailleurs, sont venus sur cette planète et ont commencé à construire un royaume ou une civilisation dissidente sur Terre. Cela clarifie les Anunnaki. Ils ne sont pas juste une seule race de personnes venant d'un seul endroit précis. Ces personnes venaient de plusieurs endroits. Et je vais en parler dans ma nouvelle série télévisée, qui arrive très bientôt sur les Anunnaki. Une autre question est « D'où venaient-ils ? » Eh bien, quand vous examinez ces textes anciens, les écritures tabites, les rouleaux cylindriques et les papyrus, vous commencez à réaliser qu'ils semblent tous venir d'un endroit central, dans le ciel. Et c'est le système stellaire des Pléiades. En fait, 70% des artefacts anciens qui existent et qui sont liés aux Égyptiens, aux anciens Égyptiens, devrais-je dire, aux anciens peuples de Kemet, en réalité, aux anciens Sumériens de Mésopotamie, aux anciens peuples qui ont vécu en Turquie et en Syrie, et dans tous ces endroits, et même jusqu'aux parties des Amériques et de l'Amérique du Sud, qui était autrefois la Mésoamérique. Ils ont tous, la plupart d'entre eux, ont une représentation du système stellaire des Pléiades, gravées dans la pierre, l'écriture, l'art ou tout autre vestige. Et puis, vous regardez les aborigènes, leur histoire orale transmise depuis des milliers d'années. J'ai fait un walkabout en Australie il y a environ cinq ans, quatre ans, et je l'ai documenté en ligne. Ils disent qu'ils ont été ensemencés sur cette planète par les Pléiadiens. Et puis, ils m'ont montré des hiéroglyphes Pléiadiens, dont j'ai pris beaucoup de documentation, là-bas dans la nature pendant le walkabout. Et ces glyphes n'ont jamais été déchiffrés par quiconque sur Terre à ce jour. Et nous savons cela grâce à la patine à l'intérieur des glyphes. Vous pouvez dater l'âge approximatif de leur gravure à environ cinq mille ans. Il y a quelque chose dans cette histoire de ces êtres venant d'un autre endroit vers cette planète. Et toutes ces cultures disent qu'il y a eu une ancienne guerre galactique. Il y a eu une guerre dans une partie du ciel, bien au-dessus de ce qu'ils appellent les cieux. Et dans cette zone, que je crois être les Pléiades, sur la base de preuves circonstancielles, il y avait tellement de guerres en cours. Les gens se sont dispersés et ont quitté cette région du ciel pour aller vers d'autres systèmes stellaires comme Orion, Aldebaran, Sirius A, B et C et divers autres systèmes stellaires pour créer ce que nous appelons des civilisations dissidentes. En termes modernes, la Terre était l'une de ces civilisations dissidentes, à mon avis personnel, où ces Anunnaki étaient en réalité des êtres avancés, une autre forme d'homo sapiens tout comme nous. Nous leur ressemblons et ils nous ressemblent. Les seules caractéristiques distinctives étaient le fait qu'ils avaient des crânes plus grands, des os plus gros, des corps plus grands, selon les récits des textes anciens. Et donc, c'est ce qu'ils sont. Ils sont en fait un hominidé multiracial, multispécis, hominidé bipède bilatérale qui vient à l'origine, selon moi, des Pléiades. Et à cause de cette guerre qui a éclaté là-bas, ils avaient quelque chose à appeler l'arme Brahma Honda qui peut détruire n'importe quel homme sur trois mondes. Donc, nous parlons de l'étoile de la mort, des planètes qui explosent, des lunes qui explosent. Imaginez ce qui se passerait si quelqu'un venait faire exploser Mars, tous ces débris flottant autour de notre système solaire. Nous voudrions quitter la Terre parce que la Terre va être frappée par un gros morceau à un moment donné. Et donc, maintenant, imaginez si nous avons la capacité ou la technologie, certains d'entre nous, pas tous malheureusement, de monter dans un vaisseau et de partir ailleurs. C'est, à mon avis, ce qui s'est passé dans le passé ancien et a créé tant de civilisations dissidentes, non seulement dans notre système solaire, mais dans de nombreux systèmes solaires de la galaxie de la Voie lactée. Mais laissez-moi vous demander ceci. Je viens d'avoir Matt Lacroix, qui est un bon ami à vous, et nous parlons de comment notre chronologie humaine a changé, de cette chronologie de 4000 à 6000 ans que le courant dominant prône depuis presque les années 1800. Et puis, si vous voulez aller dans la Bible, 5000 ans et peu importe ce que c'est. Mais maintenant, il y a plus de preuves archéologiques que notre chronologie n'est pas seulement de 10 000 ans ou 12 000 ans, ce que beaucoup de gens disent maintenant à cause du dryas récent et des preuves archéologiques qui apparaissent. Mais maintenant, il y a même des preuves qui repoussent cette chronologie de 20, 30, 40, voire quelques centaines de milliers d'années en arrière. À quel moment, les Anunnaki, sont-ils venus ? Ou continuent-ils à revenir quand nous nous détruisons ? Ou y a-t-il quelque chose qui réinitialise notre civilisation et reviennent-ils ? À quel moment sais-tu au moins ce que tu as appris ? Excellente question, question phénoménale. Donc, il y a deux parties à cela aussi. Je vais y aller doucement parce que je veux que les gens comprennent vraiment ce que je vais leur dire. La première partie est que lorsque vous recherchez l'Enuma Elish, vous découvrez la création complète de ce système solaire d'une manière qui est expliquée de façon très, très scientifique, basée sur l'astrophysique. L'astrophysique soutiendra ce qui est dans l'Enuma Elish parce qu'il parle de champs gravitationnels, de planètes et de lunes capturés par des champs, de collisions entre planètes et lunes. Et dans l'un de ces cas, il y avait une planète nommée Tiamat. Nous avions Mercure, Vénus et ensuite Tiamat. Il n'y avait ni la Terre ni Mars en tant que tel. Mars était une lune habitable de Tiamat, orbitant autour d'elle, tout comme notre lune actuelle qui orbitait autrefois autour de Tiamat. Selon ses textes anciens, Tiamat a subi une collision majeure pendant le processus de coalescence, avec des champs gravitationnels en interaction et d'énormes planètes errantes se percutant dans le système solaire. Il est dit qu'un satellite de Nibiru, probablement une lune, est entré en collision avec Tiamat. Tiamat, selon le texte, était l'une des planètes les plus belles qui existent. Il est dit que c'était une planète porteuse d'eau avec des terres et de la vie et que lorsque le soleil brillait dessus, elle rivalisait avec la gloire du soleil. C'est à quel point elle était belle. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Pensez à cette déclaration que je viens de faire à propos d'une planète qui existait autrefois dans notre système solaire avant d'être percutée et transformée en ceinture d'astéroïdes. Qui dans le monde aurait pu faire cette déclaration ? Parce qu'ils ne l'ont pas prise du point de vue de la Terre, car la Terre n'existait pas à cette époque. Nous remontons à une époque très lointaine. Et dans ce texte, il est question du fait qu'un énorme morceau s'est détaché de cette collision et de cette explosion, emportant l'eau, la vie organique et tout le reste avec lui et s'est recoalacé en la Terre se déplaçant à la troisième position du soleil, forçant Vénus à reculer gravitationnellement, forçant Mercure à se rapprocher du soleil pour arriver là où il est maintenant et entraînant avec lui gravitationnellement la mue ou la lune qui est maintenant capturée par nous. Et donc, Mars a été projeté dans une orbite elliptique très étrange. Et quand vous analysez l'orbite de Mars à travers l'astrophysique, vous découvrez même maintenant que les astrophysiciens grand public disent qu'il orbitait autre chose. Ce n'était pas toujours une seule planète, basée sur son cycle orbital et son angle d'orbite autour du soleil. Son orbite est étrange, bizarre. Ils ont donc noté qu'elle a été libérée et qu'elle a capturé sa propre orbite. Une autre preuve est le fait qu'un côté de Mars est complètement chargé, l'autre côté est complètement lisse. Le côté qui faisait face à TMR au moment de la collision a pris le gros de l'impact. Et ils ont aussi découvert que l'équateur de Mars s'est déplacé de 45 degrés. Le poids et la masse de la masse terrestre frappant Mars à cause de l'explosion de TMA l'ont presque forcé sur le côté et ont provoqué une inondation globale dont nous pouvons voir des preuves aujourd'hui en regardant beaucoup des images des rovers martiens. Donc, c'est la première partie. Ainsi, la Terre elle-même est un effet secondaire d'une collision qui s'est produite il y a des millions d'années qui a apporté. La Terre, aussi la vie, et même certains de ces artefacts anciens que nous découvrons à 4 et 500 millions d'années de profondeur dans ces mines, ceux-là n'ont pas été créés sur Terre. Ils ont été créés lorsque la Terre faisait partie de Tiamat. Donc, c'est la première partie. Maintenant, nous passons à la question suivante. D'accord, eh bien, quand sont-ils arrivés ici ? Alors, en continuant à fouiller dans ces textes, vous découvrez qu'il y a environ 450 000 ans, ils ont atterri sur cette planète. À ce moment-là, cette planète s'était reconstituée. Elle avait guéri. Elle était prospère. La vie foisonnait partout sur la planète. Au moment de leur arrivée, il y avait un hominidé existant qui aurait été nos cousins. Maintenant, selon d'autres. Histoires orales transmises, comme par exemple les aborigènes et les tribus indigènes nord-américaines, ils disent que nous avons été semés. Donc, après que la planète se soit reconstituée, quelqu'un, de quelque part, nous a amenés et nous a placés ici. C'est ce qui a été dit et laissé derrière. Et donc, ils viennent ici. Mais ils viennent à une époque où nous étions dans un état de déclin. En d'autres termes, il semble que nous avions atteint un niveau de civilisation décent. Et à un moment donné, ce cycle a pris le dessus. Nous nous sommes effondrés à nouveau. Les Anunnaki ont accidentellement découvert cette planète à une époque où nous étions de retour à l'âge de pierre à cause d'une catastrophe géologique potentiellement. Et donc, il y a environ 450 000 ans, ils sont venus ici, mais ils ont commencé à créer une civilisation séparée sans utiliser les êtres humains ou nous n'étions pas des êtres humains à l'époque ou peu importe. Nous étions nos cousins sans utiliser cette hominidé existant comme esclaves ou travailleurs, sans même interagir avec eux. Cela ne se produit qu'il y a environ 200 000 ans dans l'épopée d'Atra-Azis où l'histoire raconte que les Age, qui étaient la classe ouvrière des Anunnaki, en ont eu assez de travailler sur Mars et sur Terre, faisant beaucoup de travail, presque comme s'ils étaient esclaves, et ils ont décidé de se rassembler et de faire un coup d'État contre les dieux de la Terre qui auraient été à nous, Enki et Enlil. Et donc, ils ont encerclé leur camp en Afrique, en Afrique du Sud, en fait, à un endroit appelé le calendrier d'Adam qui a été découvert comme étant l'une des plus anciennes mines d'or sur Terre, datant d'il y a 200 000 ans. Alors, ils vont au calendrier d'Adam, ils vont sur ce campus où ils vivent, ils l'encerclent et se préparent à leur faire la guerre. Et donc, Enki a une idée pour essayer d'arrêter cette guerre. Il dit, écoutez, j'ai une idée, il y a un être existant sur cette planète. Nous pouvons ajouter notre essence à cet être et nous pouvons le faire travailler pour nous. Dans une autre tablette, il est question de débats sur la création d'êtres, de personnes, en d'autres termes, des cyborgs ou des robots ou autres. Mais dans une autre conversation, dont une partie de la pierre est manquante, il est dit que nous avons essayé cela sur notre planète d'origine et que c'était interdit parce que ils pouvaient alors prendre le contrôle. Ils pouvaient nous surpasser en nombre et prendre le contrôle. Nous n'avions aucun contrôle. Ils ont donc probablement rencontré une situation avec l'IA il y a très longtemps. Alors, ils ont décidé de nous prendre, de nous modifier génétiquement, de déconnecter une partie de notre ADN, de le transformer en soi-disant ADN poubelle, de réduire nos glandes pinéales, de faire des modifications génétiques, de manipuler le gène de l'adoration que nous savons avoir été ajouté dans le génome et ainsi de suite, de couper le gène numéro 2, de mettre des capuchons télomériques dessus et de nous transformer en aide aux travailleurs pour eux. Un accord a été conclu et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont commencé à nous utiliser pour faire le travail à leur place. Et dans cette situation particulière, cela a empêché la guerre à ce moment-là, mais la guerre a fini par éclater de toute façon des dizaines de milliers d'années plus tard. Mais nous avons commencé à devenir la race esclave. La planète entière de tous les Homo sapiens est devenue la race esclave pour ces Anunnaki. Et nous avons fait le travail parce que nous pensions que nous travaillions pour les dieux. Ils se faisaient passer pour des dieux et donc nous faisions le travail comme des esclaves sans même savoir que nous étions vraiment des esclaves, ce qui est assez intéressant. Et c'est ainsi qu'ils nous ont manipulés. Au fil du temps, ils ont construit une civilisation de très haut niveau et les preuves de cette civilisation sont appelées la civilisation Atlante. L'Atlantide n'était pas seulement une ville en anneaux au milieu de l'océan Atlantique. C'était juste une capitale parmi de nombreuses capitales qui existaient autour de la planète entière. Chaque personne sur Terre en ce moment se tient et s'assoit directement au-dessus de l'Atlantide. Ils ont créé une civilisation mondiale sur cette planète appelée Atlantide. Et nous le savons parce que nous avons des archives comme les tablettes d'émeraudes de Thoth qui disent, il dit, je suis un fils de l'Atlantide. Nous savons que son père était Enki et donc cette civilisation qu'ils ont construite était de haute technologie. Et après une catastrophe massive qui a provoqué un grand déluge, cela a détruit beaucoup de choses et de structures. Mais après un certain temps, ils ont commencé à reconstruire la civilisation. Mais cette fois, ils l'ont déplacée du centre en Irak qui est la Mésopotamie et l'ont transférée dans l'ancien Kémeth que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Égypte. Alors pourquoi est-ce que, corrigez-moi si je me trompe, pourquoi les Sumériens sont-ils si connus avec les Anunnaki ? Ou est-ce que je me trompe en disant cela ? Parce que beaucoup d'informations sur les Anunnaki viennent des textes Sumériens anciens. Est-ce juste ? Est-ce vrai ? Est-ce juste ? C'est juste, oui. Vous voyez ? Ils étaient appelés par différents noms à travers la planète. Donc, à l'époque de l'essor de la civilisation sumérienne qui a émergé de la poussière en un clin d'œil, cela n'aurait pas dû arriver. Ils ont eu de l'aide. Ils ont écrit beaucoup de tablettes. Des dizaines de milliers de tablettes montrent que ces gens étaient là. Non seulement les preuves écrites sur des tablettes cunéiformes, mais aussi des rouleaux cylindriques qui ont été laissés derrière, représentant en fait ces êtres et à quoi ils ressemblaient réellement. Même des systèmes stellaires, des cartes stellaires et des chemins à suivre pour atteindre des systèmes stellaires spécifiques ont tous été laissés derrière. Donc, ceux-ci sont dans des musées réels comme le British Museum et le musée Ashmolean. Les preuves qu'ils étaient ici, même leur durée de vie, les preuves de leur présence dans la liste des rois au musée Ashmolean à Oxford, en Angleterre, dictant les années de règne de certains de ces rois 28 800 ans, 14 600 ans et tous ces chiffres incroyables et comment ils ont régné sur nous. Aussi, l'ascension et la chute de leur civilisation ou de leur royauté. Et puis, après le déluge, ils ont dit, vous savez quoi, nous allons maintenant établir une liaison entre nous et les humains. Alors, nous créerons des rois ou des pharaons ou peu importe comment ils les appellent dans ces régions particulières. Et, dans le cas de l'ancienne Kémète, par exemple, ils créeraient un roi qui serait beaucoup plus tard appelé pharaon. Cette personne devrait être mi-humaine, mi-Hanunaki, et ce serait la lignée de 100 servants de liaison entre eux, communiquant avec les masses. Et donc, c'était le prochain chemin qu'ils ont pris. Maintenant, en Égypte, ils les appellent les Netirous. C'est ainsi qu'ils les appellent dans l'ancien Kémète. C'est le nom qui est resté. Les netteurs sont aussi devenus une version légèrement différente, plus récente, toujours ancienne, mais plus récente que les netteurs. Et les netteurs sont représentés comme tous les dieux égyptiens anciens des personnes qui, selon eux, ne sont pas. D'ici. C'est le même thème qui se répète encore et encore. Même Yeshua, alias Jésus, je ne suis pas de la Terre. Il le dit dans la Bible plusieurs fois. Partout où vous regardez, ce sont toujours des gens qui ne sont pas de. Mais les preuves qu'ils étaient là sont partout. Car quand vous regardez les tablettes d'émeraude, Thoth est chargé par son père d'aller dans le pays de Shem et de reconstruire la civilisation. En d'autres termes, il savait qu'elle était à un niveau élevé parce qu'ils ont dit qu'ils allaient la reconstruire. Une fois qu'ils ont reconstruit le pays de Shem, il a dit à l'équipe qui l'accompagnait « Maintenant, vous vous dispersez autour du monde et vous dupliquez ce que nous avons fait ici. » Ils sont donc allés sur chaque continent majeur et ont dupliqué et reconstruit la civilisation partout dans le monde en utilisant le même plan, la même technologie, le même système éducatif, le même enseignement pour les gens. Et ils ont parcouru la planète et dupliqué ce qu'ils ont fait là-bas. C'est pourquoi, peu importe où vous allez sur la planète, vous verrez les mêmes techniques de construction. Pérou, Chine, Russie, Égypte. Peu importe où vous allez, vous verrez ces mêmes blocs mégalithiques construits de la même manière avec une technique d'emboîtement. Cambodge, d'où je viens juste de revenir, vous trouverez des pyramides partout sur la planète. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un seul plan, un seul maître architecte. La seule chose que vous trouverez légèrement différente est le motif ou le design artistique. Mais dans l'ensemble, vous trouverez exactement la même chose partout sur la planète car ces personnes ont influencé interagis et engagés des êtres humains autour du globe entier et les ont mis au travail partout dans le monde pour construire, dans ce cas, pour reconstruire leur civilisation. Nous parlons d'il y a très longtemps car les tablettes d'émeraudes ont environ 36 à 38 000 ans. Et puis, Thoth a régné sur la terre de Shem selon les anciens Égyptiens pendant 16 000 ans à lui seul, un seul homme. Donc, nous savons que, mec, cette histoire remonte bien plus loin que 5, 6, 7 000 ans. Nous parlons de centaines de milliers d'années. Si vous voulez des preuves génétiques, regardez simplement Homo sapiens, sapiens, nous. Nous savons qu'il y a environ 200 000 ans, selon les généticiens, nous avons été génétiquement modifiés. Le chromosome numéro 2 a été retiré, fusionné, et des capuchons de télomères ont été placés à chaque extrémité. Et nous savons que c'est un fait, et cela a réduit notre espérance de vie à environ 120 ans maximum. Cela a été découvert par des scientifiques de l'Université de Harvard. Mais les tablettes sumériennes disent aussi que cela s'est produit, ce changement s'est produit il y a environ 200 000 ans. Donc, nous savons que les tablettes sont en accord avec la génétique moderne. Alors, il faut presque ouvrir les yeux et se dire, mec, ça ne peut pas être une coïncidence. Alors, Billy, à travers l'histoire, nous avons vu que, surtout, comme dans le dos d'une jita, beaucoup de ces dieux qu'ils adoraient et dont ils parlaient, avaient des couleurs de peau différente. Les crânes allongés qui ont été trouvés dans le monde entier. Il y a ces sortes de petits indices sur les Anunnaki qui sont, en quelque sorte, indéniables. Y a-t-il d'autres, dieux historiques ou anciens qui pourraient être assimilés aux Anunnaki, évidemment, les géants à la peau bleue ? Dans la Bhagavad Gita, c'est très facile, c'est une ligne assez directe. Mais y a-t-il d'autres, figures historiques ou anciennes que nous pouvons leur relier ? Oui, absolument. Donc, leurs noms ont changé au fil du temps, donc au fil des éons où les noms continuent de changer, mais souvent, ce sont les mêmes personnes et vous avez mis le doigt dessus quelque chose. Je suis content que vous ayez mentionné cela. Donc, certains des dieux des textes indiens, ils sont bleus, non pas parce qu'ils disaient que c'était une métaphore ou que c'était une coïncidence. C'était des gens bleus. Leur peau avait une teinte bleutée ou une nuance bleue. Et ceux-ci faisaient partie du peuple Anunnaki, encore une fois, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une seule race spécifique. Certaines de ces personnes étaient noires ou à la peau foncée, n'est-ce pas ? Ils les appellent même des visages noirs dans les tablettes sumériennes. Certains de ces êtres étaient des Anunnaki mais ils avaient des traits africains mais ils étaient à la peau claire avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Donc, c'est presque comme une personne qui peut-être est comme un mulâtre ou à cela. Comme un albinos ou peut-être que c'est de là que vient le gène. Qui sait ? Et puis, il y avait des gens qui ressemblaient aussi aux caucasiens et qui étaient des géants avec des cheveux roux, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez ces récits et puis vous aviez bien sûr l'homme rouge qui vient des histoires indigènes, des Lakotas, des Hopis et de toutes ces autres tribus des Amériques, ces géants. Et peu importe où vous allez, vous trouvez la même histoire. Vous trouvez un type particulier d'être dominant sur les gens qui leur ressemblent en quelque sorte. Maintenant, c'est intéressant. J'ai commencé à creuser cela et je me suis dit la race pourrait-elle être le résultat d'un gène particulier des gens qui régnaient sur une région de notre planète et voici ce que j'ai découvert. Les scientifiques, les généticiens ont découvert qu'il y a une variance de 2% dans les gènes entre les races. En d'autres termes, ce qui fait de moi une personne à la peau foncée avec plus de mélanine dans ma peau que toi qui a la peau plus claire avec légèrement moins de mélanine dans ta peau, ce n'est pas parce que mes ancêtres étaient dans le désert du Sahara travaillant sous le soleil brûlant toute la journée et c'est ce qu'on t'enseigne à l'école. La raison pour laquelle ma peau est ainsi, c'est parce que je suis génétiquement marqué et toi aussi. Tu es génétiquement marqué tout comme les peuples indigènes de tous les autres continents de la planète. Nous sommes génétiquement marqués par quoi? La personne qui nous gouvernait nous a marqué comme on marque une vache. C'est la vache du fermier Jim. Ne touchez pas. Vous voyez la marque juste là? Eh bien, quand ces personnes se sont répandues sur la planète pour gouverner différentes régions, elles ont génétiquement marqué les gens qu'elles gouvernaient pour leur ressembler. Et c'est pourquoi les Asiatiques ont l'air différents des Caucasiens et des Africains. Et les tribus indigènes des Amériques et les Aborigènes ont tous l'air différents mais sont tous encore des Homo sapiens. C'est à cause d'un marquage génétique. Ils ont dit qu'une variance de 2% prendrait des millions d'années à se produire dans l'évolution naturelle et pourtant cela s'est produit en seulement 200 000 ans. Donc, cela nous dit quelque chose d'intéressant que c'est une mutation artificielle qui a été faite exprès pour créer un groupe spécifique ou des races ou groupes de personnes spécifiques qui ressemblaient faisons l'homme à notre image si vous voyez ce que je veux dire. ça me dit quelque chose monsieur ça me dit quelque chose donc vous avez utilisé ce mot plusieurs fois dans cette conversation c'était quelque chose dont je voulais justement vous parler les géants maintenant cette idée de créature qui était plus grande que nous par rapport à notre norme un grand homme je veux dire chaque fait quoi 7172 quelque chose comme ça c'est au sommet du spectre il y a je pense quelqu'un de plus grand que lui mais en général il continue à vivre c'est le sommet du niveau de hauteur en général mais il y a aussi dans les textes anciens des géants qui faisaient deux fois cette taille trois fois cette taille et comme vous l'avez mentionné plus tôt les Anunnaki étaient peut-être beaucoup plus grands que nous pendant la majeure partie de l'histoire cela est considéré comme plus un mythe une mythologie et ils ne le prennent pas vraiment au sérieux parce qu'ils ne peuvent pas le voir à travers un autre prisme que celui de leur point de vue alors de quoi parlent les anciennes écritures et les textes anciens parlent de géants est-ce vrai est-ce faux d'où viennent-ils qu'est-ce que c'est et bien quand vous regardez le texte il est assez clair qu'il y avait des gens ici qui étaient énormes à un moment donné au fil du temps à mesure que ces gens se reproduisaient leur progéniture devenait de plus en plus petite tout comme par exemple avant de répondre à la question complète vous et moi avons voyagé sur mars je mesure 1m93 je ne suis pas sûr de votre taille si nous voyagions sur mars et y restions un certain temps tout d'abord en atterrissant sur mars nous serions des surhumains je pourrais soulever un rocher et le lancer tu pourrais soulever un rocher et le jeter à travers la pièce nous pourrions sauter et faire un dunk sur un panier de baskets de 20 pieds non ? bien sûr parce que nous sommes sous la gravité terrestre nous sommes nés sous la gravité terrestre et maintenant nous allons sur une planète avec moins de gravité que la terre maintenant disons que nous y sommes arrivés et que nous avons créé la première génération de martiens la première génération sera presque aussi forte que nous mais pas tout à fait aussi forte parce que leur période de gestation de 9 mois s'est déroulée sous la gravité de mars et puis ils ont toujours l'ADN ils ont toujours les gènes mais à cause de la gravité cela va affecter les fibres musculaires les fibres musculaires vont devenir moins compactes et plus allongées et puis à partir de la deuxième génération après cette troisième génération ces personnes seront extrêmement faibles et complètement habituées à la gravité de mars peut-être même très petite si vous les ramenez sur terre ils seraient probablement écrasés par la gravité terrestre sans une sorte de cage en acier spécial d'accord ? alors maintenant regardez ces êtres anunnaki venant ici de ce qui semble être selon les textes des planètes beaucoup plus grandes dans certains cas des planètes selon certains textes 4 à 5 fois voire 6 fois plus grandes que la Terre alors réfléchissez-y un instant attendez une minute 4 à 5 peut-être même 6 fois plus grandes que la Terre pour étayer cela des astrophysiciens ont émis l'hypothèse en se basant sur le mouvement des planètes dans notre système solaire et leur position et sur des événements comme Uranus étant incliné sur le côté qu'une planète a été projetée gravitationnellement à travers notre système solaire il y a des millions d'années peut-être qu'elle faisait 4 à 6 fois la taille de la Terre plus grande que la Terre donc vous venez peut-être d'une planète aussi grande Tiamat était à peu près de cette taille aussi et maintenant vous arrivez sur Terre vous êtes un surhumain vous êtes immense vous êtes plus fort soulevez des pierres et des blocs géants et renversez des arbres et tout le reste est un jeu d'enfant parce que tout cela ne pèse rien pour vous c'est de la physique de base ce n'est même pas de la magie et puis vous avez des récits de personnes les ayant vus des êtres humains nos harmonides nos cousins les ayant vus disant hé ces gens étaient là ils étaient des géants nous étions des sauterelles à leurs yeux ils mesuraient 10 coudés et toutes ces terminologies folles étaient utilisées pour décrire la hauteur et la taille de ces êtres massifs dans les murs partout en Égypte vous pouvez voir des hiéroglyphes de certaines de ces personnes des personnes massives et puis vous pouvez voir les êtres humains travailler et les servir au niveau du genou dans certains cas en Samarie vous pouvez savoir et bien maintenant l'Irak moderne nous avons trouvé beaucoup de tablettes et d'écritures et les rouleaux cylindriques décrivant aussi ces gens étant si grands que la plupart des humains étaient au niveau du genou ou légèrement jusqu'à la taille et puis avec le temps en se rapprochant de l'ère moderne ou ce que vous appelleriez l'ère dynastique par exemple en Égypte et ainsi de suite vous voyez que les gens ces dieux deviennent de plus en plus petits jusqu'à être presque normalisés pourquoi parce qu'au fil des générations et au fil de la lignée en fonction de la gravité terrestre en fonction des éléments ici des niveaux d'oxygène de la lumière du soleil des niveaux de monoxyde de carbone et aussi d'une certaine manière ils se sont donné la capacité de s'accoupler avec nous et de créer une descendance et donc maintenant ils obtiennent aussi une partie de cette génétique cette combinaison ou ce mélange a commencé à créer des personnes de plus en plus petites au fil du temps jusqu'à ce qu'elles deviennent presque indiscernables d'une personne normale au départ elles avaient ces crânes énormes et allongés des mâchoires gigantesques qui ont été découvertes partout dans le monde comme les crânes de Paracas certains n'ont qu'une seule plaque pariétale les êtres humains ont deux plaques pariétales vous ne pouvez pas expliquer l'absence d'une plaque pariétale d'accord des choses comme ça les descriptions d'eux à travers le monde variaient mais beaucoup sont entrés dans ce qu'on appelle la mythologie mais en réalité je crois vraiment que c'était des êtres massifs qui existaient qu'il y avait deux types de géants un type de géants étaient ceux qui sont venus ici dans le panthéon initial original des dieux le panthéon sumérien bien avant que le panthéon grec n'existe maintenant leurs noms ont changé au fil des âges et du temps donc vous voyez Enki tout d'un coup il a il a tous ses noms différents il est Thoth dans l'Egypte ancienne mais il est aussi connu sous le nom de Théouti et Géouti en Afrique et dans d'autres parties de l'Afrique il est connu comme Mercure en Grèce il est aussi Odin et puis tout d'un coup il est Quetzalcoatl en Mésoamérique il est Koukoukhan Seigneur Pakal et tous ses autres noms Varikocha donc leurs noms ont changé au fil des éons selon la région de la planète qu'ils influencent mais ça revient toujours à la même personne exacte mais encore une fois en commençant massif et au fil du temps à travers les générations leur taille corporelle ont changé le deuxième type de géant était ces néphilim ils en parlent dans l'Ancien Testament de la Bible et aussi dans la Torah c'était certains de ces êtres Anunnaki ou ces Atlantes s'accouplant avec des humains et la progéniture certains d'entre eux étaient des géants vraiment de grands géants encore une fois mais c'est la preuve de tout cela créant une race de personnes basées sur deux types de génétiques différents et deux atmosphères physiques différentes initialement à partir de la personne qui est l'hôte du sperme et de l'ovule et tout à coup ils se réunissent et maintenant ils créent cette personne initialement un géant dans certains cas ces accouplements ne se passaient pas très bien certains de ces géants étaient déformés avaient un oeil marchaient en boitant juste des géants anormaux donc il y avait deux types de géants différents il y avait ce qu'ils appellent les héros d'autrefois ou les savants et puis il y avait aussi ces géants néphilim certains d'entre eux étaient très intelligents possédaient la sagesse de leurs parents Atlantes ils leur transmettaient la sagesse comme la sagesse de la construction et ainsi de suite et le secret de la connaissance mais certains d'entre eux étaient déformés donc si je peux simplifier tout ça à ce que vous disiez à propos de en quelque sorte la dilution des gènes des géants à travers les accouplements ce serait l'équivalent de Superman arrivant ici sur Terre et parce que nous avons un soleil jaune il peut maintenant voler mais sur Krypton et voler avoir une super force et des lasers qui sortent de ses yeux et tout ça mais sur Krypton c'est juste un gars normal ouais il pourrait se faire harceler par n'importe qui d'autre mais ici c'est un dieu et si des générations passaient si lui et Lois Lane avaient un enfant et bien cet enfant aurait sans aucun doute une partie de l'aura de Superman mais il aurait aussi les gènes de sa mère donc il serait une version diluée de son père génétiquement et puis cet enfant grandit et comme il n'y a pas d'autre Dieu avec qui il peut s'accoupler il s'accouple avec un autre humain et encore ça se dilue ça se dilue au point où peut-être 3, 4, 5 générations plus tard il a un peu de force surhumaine peut-être il pourrait sauter très haut au lieu de voler il y a quelques petites choses et au fil des générations cela s'efface presque complètement tellement dilué que c'est quelque chose de si subtil que ça n'a même plus de sens exactement de temps en temps il y a une rare occurrence de quelqu'un qui a un vestige du gène et peut-être qu'il peut courir très vite ou qu'il a une excellente vue mais rien qui attire l'attention comme oh c'est un super être non juste quelqu'un avec une compétence spéciale maintenant quand tu disais que les différents Anunnaki parcourèrent le monde et c'est pourquoi nous voyons des pyramides parce que c'était toujours une question pour moi pourquoi y a-t-il des pyramides en Égypte nous avons des pyramides en Méso-Amérique nous avons des pyramides au Japon nous avons des pyramides en Chine nous avons des pyramides partout ces cultures n'auraient jamais dû se parler surtout celles de Méso-Amérique comme il n'y a aucun moyen physique même s'ils avaient essayé de traverser depuis la Russie il y avait cette ours à face courte qui ne laissait personne passer pendant quelques milliers d'années c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons jamais traversé je me suis toujours demandé ça alors est-ce pour ça que disons en Méso-Amérique ce sont des pyramides mais ce ne sont pas des pyramides égyptiennes et au Cambodge ce sont des pyramides mais ce ne sont pas des pyramides égyptiennes au Japon et en Chine et partout elles sont juste un peu différentes de ce qu'on pourrait appeler la pyramide parfaite disons que la grande pyramide était une pyramide parfaite mais en Méso-Amérique elle n'était pas comme ça mais toujours extrêmement impressionnante à regarder est-ce vrai ? oh absolument non sachez que non seulement ils partageaient cette connaissance et ce plan mais ils l'ont diffusée à travers la planète la preuve en est par exemple à Gizeh en Égypte n'est-ce pas ? vous avez les trois principales pyramides que tout le monde connaît elles sont alignées avec le système stellaire d'Orion pas maintenant mais à une période processionnelle particulière elles s'alignent avec Orion mais ensuite vous observez les trois pyramides de Teotihuacan au Mexique qui faisaient partie de la Méso-Amérique elles sont également alignées avec le système stellaire d'Orion à une procession particulière voici la preuve de leur lien la base de la grande pyramide de Gizeh et celle de la pyramide du soleil à Teotihuacan sont identiques la hauteur de la grande pyramide et celle de la pyramide de Teotihuacan sont exactement divisées par 50% ce qui signifie que la pyramide de Teotihuacan mesure précisément 50% de la hauteur de la grande pyramide de Gizeh et donc on se dit attendez une minute que se passe-t-il elles sont toutes les deux construites au-dessus d'aquifères même si l'aquifère de Gizeh est maintenant asséché parce que le Nil s'est retiré et a changé de direction mais il était là et nous savons que l'aquifère était là parce que les tubes de l'aquifère sont toujours sous la grande pyramide j'y suis en fait allé et puis vous voyez la pyramide de Teotihuacan construite au-dessus d'un aquifère elles avaient probablement le même but au moins un des objectifs était similaire à savoir la génération d'énergie la génération d'énergie sans fil et donc vous regardez les pyramides en Chine et bien il y a trois pyramides célèbres en Chine qui s'alignent également avec Orion et sont placées exactement dans la même position et sont construites au-dessus d'un aquifère alors comment est-ce possible puis tout d'un coup vous prenez la carte de l'USGS Gov l'enquête géologique du champ magnétique terrestre et juste à partir de ces sites de pyramides autour de la planète surgit un gigantesque champ magnétique comment peut-on avoir ce genre de coïncidence donc en Amérique avec suffisamment de preuves circonstancielles vous pourriez mettre quelqu'un en prison tout ce dont vous avez besoin c'est de preuves circonstancielles donc nous disons qu'il y a suffisamment de preuves circonstancielles pour prouver le cas que ces trois sites de pyramides juste ces trois là il y en a beaucoup plus je peux dire qu'ils sont liés par un seul plan par un seul niveau de connaissance par une seule compréhension et construits dans différentes parties du monde qui ne devraient pas pouvoir communiquer se contacter et ils n'ont certainement pas utilisé des eaux de poulet et des ciseaux en cuivre pour les construire comme le dit le courant dominant ces trois sites de pyramides sont construits de différentes manières mais la technique et la compréhension de comment les faire accomplir quel que soit l'objectif et l'alignement avec les étoiles sont les mêmes et bien quand j'étais à Chichen Itza j'ai vu des eaux de poulet je le dis juste j'en ai vu je ne suis pas sûr qu'ils aient été construits avec mais j'ai vu du poulet nous en discutons d'un point de vue intellectuel mais lorsque vous vous retrouvez en face de ces structures et vous voyez non seulement la perfection de leur conception mais je dis toujours cela parce que je trouve ça fou le truc des applaudissements à Chichen Itza quand vous applaudissez et que ça résonne en retour la quantité d'ingénierie nécessaire pour faire quelque chose comme ça dans le monde d'aujourd'hui serait difficile et nécessiterait des ordinateurs et des ingénieurs de très haut niveau pour recréer quelque chose comme ça en pierre rien de moins ce serait très difficile vous voyez ce que les gens ne considèrent pas c'est ceci avant de relever un tel défi il faut avoir la préconnaissance que cela va fonctionner car vous ne pouvez pas surtout à cette époque détourner les ressources pour construire quelque chose censé avoir toutes ses caractéristiques comme le soleil descendant le serpent à un solstice particulier de l'année pour faire le calendrier et avoir ce son réverbérant ressemblant à cet oiseau particulier pour attraper un oiseau quetzal qui s'envole et rebondit pour se refléter sur vous tout cela doit être de la préconnaissance le plan doit déjà avoir été prouvé il doit déjà avoir été fait ailleurs ou au moins testé dans un programme de conception assisté par ordinateur un programme cao avant de dire d'accord nous allons détourner des ressources infinies pour faire cela maintenant une autre chose intéressante quand nous sommes revenus du cambodge nous avons emmené ces gens dans une grande tournée du cambodge une tournée qui change la vie le fossé le fossé autour d'encore what encore what est le plus grand complexe de temples au monde d'accord et les anciens là-bas ou les personnes qui ont transmis l'histoire orale aux habitants indigènes disent que ce temple a été construit en un jour et une nuit il a été coulé en place et quand on le regarde on dirait un peu qu'il a été coulé en roche mais ce qui est intéressant c'est le fossé qui est maintenant asséché mais qui est toujours là non je suis désolé le fossé maintenant ce fossé est plein d'eau il a encore un réservoir je suis désolé l'autre était asséché mais celui-ci est plein de réservoir mais si vous regardez la quantité de terre enlevée pour créer ce fossé c'était plus de 188 000 pieds cubes de 188 000 mètres cubes de terre ont été enlevés presque au chiffre exact vous ne me citez pas exactement mais si vous vérifiez ce sera très similaire mais ce que je veux dire c'est que la grande pyramide faisait environ 98 000 soudain vous dites attendez une minute il y a plus de masse retirée de ce fossé seul plus de masse que la grande pyramide pour faire cela et en faire un réservoir qui se connecte aux rizières pour créer l'irrigation pour capturer l'eau de la montagne à l'angle droit et savoir comment créer un réservoir qui se maintiendra et protégera également le temple donc nous parlons d'un système ici encore une fois préconnaissance vous ne déplacez pas plus de masse que la pyramide pour créer quelque chose en espérant que ça fonctionne vous devez connaître le calcul quand vous créez ce type de système de réservoir vous devez comprendre comment détourner l'eau comment installer et créer l'irrigation et toutes ces choses avant de dépenser les ressources pour déplacer plus de masse que la grande pyramide les preuves sont toutes autour de nous et pour une raison quelconque nous ne voulons tout simplement pas les voir et cela prend beaucoup d'os de poulet aussi il faut beaucoup d'os de poulet pour déplacer ça je n'avais jamais entendu le terme os de poulet c'est juste génial je vais l'utiliser constamment à partir de maintenant parce que c'est hilarant et cela illustre aussi à quel point c'est ridicule les outils de l'air du cuivre ne pouvaient pas le construire oui il se plie et pas à là précision exacte de ce qui se passe alors laisse moi te poser cette question mon ami nous parlons des Anunnaki et cela ressemble à une histoire assez magique et cela ressemble à une idée très élaborée et que tu y croises ou non c'est sans importance mais ma question pour toi est quelles sont les implications spirituelles de ces êtres venant d'autres galaxies et choses comme ça quelle est l'implication pour l'âme pour la réincarnation pour notre voyage ici en tant qu'âme dans cet espace tridimensionnel quelles sont les implications de tout cela et bien les implications sont énormes nous avons découvert à travers les tablettes et textes anciens que tout le système religieux provient de ces peuples atlantes ces Anunnaki ils ont mis en place ce système religieux parce que c'est l'un des moyens parfaits pour contrôler les masses c'est une opération psychologique qui a le pouvoir de contrôler les masses de contrôler les revenus et de contrôler le travail en même temps c'est vraiment ingénieux et quand vous analysez et regardez les informations génétiques des généticiens modernes qui disent qu'il y a un gène de l'adoration inséré dans le génome humain et qu'il peut être activé ou désactivé donc quand activé on adore quelque chose en dehors de soi mais quand désactivé on se tourne vers l'intérieur attendez qu'est-ce que cela implique cela signifie que la religion nous a trompés en gros ils l'utilisent pour nous contrôler pour générer des revenus de l'argent des sacrifices qui étaient en leur nourriture c'est comme s'ils allaient faire leur course nous faisant apporter les agneaux abattus et les légumes frais et puis aussi sans parler de ce que cela a fait pour l'époque actuelle si une personne peut vraiment comprendre ce qui s'est passé et réaliser que le texte qu'elle lit sur lequel elle base son éternité n'est pas exactement ce qu'elle pense et que l'origine et les racines de ce texte mènent à quelque chose d'un peu plus sombre et sinistre elle pourrait se réveiller à la réalité qu'elle-même doit être en contrôle de son propre destin et arrêter de mettre sa foi dans des sources extérieures et commencer à croire en elle-même commencer à se pardonner et commencer à voir le Dieu qui est déjà en elle parce que le même Dieu infini qui a créé cet univers entier et peut-être ce multivers est à l'intérieur de chaque atome de leur corps et qu'ils sont déjà divins et déjà éternels les atomes qui composent leur corps sont ici depuis des milliards d'années et l'énergie spirituelle qui habite le corps elle-même est multidimensionnelle et éternelle et que nous n'avons besoin d'aucune personne extérieure ou être ou source ou Dieu ou quoi que ce soit d'autre en quoi nous croyons pour justifier le pouvoir déjà en nous le secret est d'entreprendre un voyage vers l'espace intérieur et de découvrir qui nous sommes vraiment ce dont nous sommes capables et combien de pouvoir est déjà en nous et cela changera le résultat extérieur autour de nous nous manifesterons une toute nouvelle réalité nous pouvons créer le paradis sur terre ce qui je crois est la mission ultime l'expérience de cet univers lui-même est et je crois que c'est une expérience de voir combien de temps il faudra pour que chaque civilisation qui s'élève à travers tout l'univers transforme le paradis transforme l'enfer en paradis prenne où qu'il soit sur n'importe quelle planète et traverse la période tumultueuse les temps sombres et se lèvent et cherchent la lumière dont parlent les tablettes animales combien de temps faudra-t-il à cette civilisation pour s'élever combien se détruiront avant d'avoir la chance de le faire combien de personnes se réincarneront et reviendront pour apprendre des temps passés et essayer de mieux faire donc je pense que c'est une grande expérience et une manière pour l'univers d'essayer de se connaître et de se comprendre et de se l'univers veut se connaître et il veut réellement apprendre et grandir en vivant à travers l'expérience des innombrables entités à travers tout l'univers ainsi il vit subjectivement à travers tout pour acquérir des informations et des connaissances afin de trouver un moyen d'atteindre la perfection au sein de cet univers même et si quelqu'un a déjà remis en question ce que vous venez de dire tout ce que vous avez à faire est de visiter le Vatican et alors vous verrez d'accord cela fait l'or est sur les murs surtout les d'accord parce que c'est ce que Jésus prônait c'est fascinant à voir et à travers l'histoire les religions entre guillemets étaient une question de contrôle c'était vraiment une question de contrôle puis il y a ces idées philosophiques le confucianisme le bouddhisme dans une certaine mesure l'hindouisme dans une certaine mesure qui vous disaient elles étaient presque plus philosophiques en regardant vers l'intérieur que sur le contrôle mais même alors les gens ont pris même ces idées et les ont déformées pour leur propre fin pour contrôler les masses ou pour obtenir de l'argent du pouvoir de la célébrité et ainsi de suite à travers cela pas grand chose n'a changé de ce côté-là n'est-ce pas Billy ? non ils ont juste trouvé un moyen de donner une nouvelle tournure on a le remix en ce moment non ? et donc je connais en fait quelques personnes qui sont pasteurs et ils ont étudié les Anunnaki je veux dire profondément ils comprennent et savent tout j'ai dit et bien pourquoi ne pas apporter cette information aux gens et l'enseigner et bien alors je ne pourrais pas payer mes factures ce sont les mots exacts les mots exacts je ne pourrais pas payer mes factures donc leurs factures et leur style de vie sont plus importants que de révéler la vérité parce qu'ils réalisent qu'une fois qu'une personne possède ce genre de connaissances tout le système religieux commencera à s'effondrer dans son esprit son système de croyance commencera à s'effondrer et ils disent et bien pourquoi aurais-je besoin de vous ? pourquoi est-ce que je t'envoie de l'argent ? et ils commenceront à réaliser comme waouh je devrais investir cet argent en moi-même et dans ma propre connaissance et ils commencent un voyage héroïque en eux-mêmes et voient la vie telle qu'elle est vraiment et donc c'est une chose malheureuse mais je pense qu'avec le temps ça s'est amélioré que plus de gens que j'ai vus au cours des trois ou quatre dernières années s'éloignent enfin légèrement de ces systèmes de croyances dogmatiques religieux et essaient vraiment de se trouver eux-mêmes et d'en savoir plus sur eux-mêmes et plus sur l'univers et plus sur le pouvoir divin qui est déjà en eux une fois qu'une personne arrive à un point où elle réalise que la voix dans sa tête n'est pas un dieu du ciel avec une baguette magique portant une robe blanche et une grande barbe blanche flottant quelque part dans l'espace exaucant des souhaits quand elle commence à réaliser que la voix dans sa tête est sa propre voix quand elle se transforme et change en la voix de ses propres cordes vocales dans sa tête elle commence à réaliser que c'est elle qui se parle à elle-même son moi supérieur parlant à son moi ici et essayant de la guider en chemin et donc c'est un processus d'ascension c'est un processus de croissance et de renaissance renaissance par la conscience la conscience élevée est la manière de renaître pas en se plongeant dans une piscine ou un seau ou un lac ou autre mais c'est par la compréhension et la croissance et en commençant à réaliser où vous étiez il y a une semaine une minute un an dix ans et en vous voyant à ces niveaux inférieurs et que vous vous êtes élevés par la conscience et vous renaîtrez plusieurs fois en une vie c'est incroyable cependant plus maintenant je pense que je ne l'ai jamais vu de ma vie de plus en plus de gens recherchent ces informations de plus en plus de gens quittent les religions organisées basées sur la peur par cargaison entière l'église catholique est sur la corde raide bien qu'elle ait encore beaucoup de pouvoir et d'argent et d'autres églises et d'autres religions souffrent aussi parce que les gens se réveillent il y a trop d'informations disponibles maintenant alors qu'avant il n'y avait pas de partage d'informations comme ça ou internet en général les gens étaient en juste coincés avec ce que disait le prêtre ce que disait la ville ce que disait la communauté et c'était ces bizarres qui partaient et je viens de passer un an ou deux en Egypte et j'ai appris toutes sortes de choses et ils disaient hérétiques brûlez-les et c'était la fin de c'est un peu le cas maintenant c'est tellement différent que les gens commencent à se réveiller de plus en plus est-ce que vous le constatez aussi oh je le vois partout où je vais mec les gens viennent me voir partout et disent mec tu as changé ma vie j'ai commencé à rechercher ce dont tu parlais et j'ai commencé à réaliser que wow les informations que j'ai reçues de ma famille de génération en génération ne sont en fait pas entièrement correctes qu'il y a des informations et des sources plus profondes qui aident à créer ces informations que j'ai reçues et ils commencent à réaliser maintenant qu'il y a une histoire beaucoup plus profonde comme je dis aux gens si tu vas baser toute ton éternité sur les informations d'un seul livre ne devrais-tu pas tout savoir à ce sujet ne devrais-tu pas savoir comment le décomposer de fond en comble ne devrais-tu pas chercher à savoir quelles étaient les langues précédentes et vérifier ses traductions et remonter encore plus loin et une fois que tu commences à faire cela tu te retrouves avec les tablettes sumériennes le Mahabharata la Bhagavad Gita les Vedas indiens l'épopée de Gilgamesh tu te retrouves avec le livre des morts égyptiens le livre des morts tibétains je veux dire tu te retrouves avec tous ces textes qui sont déjà là et c'est comme wow ça l'a vraiment fait les tablettes d'émeraudes de Thoth ça vient d'ici mais je vois maintenant je peux discerner où l'information a été soudainement déformée maintenant quand Thoth parle de chercher la lumière et d'obtenir la lumière les mêmes mots de Yeshua dans la Bible moderne ils ajoutent une petite phrase au fait vous devriez obéir à votre maître comme vous obéissez et bien Yeshua il ne court pas partout en disant aux gens d'obéir aux maîtres esclavagistes je veux dire allez à un moment donné les gens doivent se réveiller et réaliser que ces informations ont été ajoutées dans le but de contrôler et dominer mais ils le font et ce qui est bien c'est que progressivement les gens lient ces textes parce que nous en parlons des émissions comme la tienne des émissions comme la mienne et bien d'autres et ils commencent à poser des questions qui ne peuvent pas être répondues ou ne veulent pas être répondues maintenant ils disent vous savez quoi laissez-moi prendre du recul et commencez à faire plus de recherches par moi-même ce que j'adore dans toute cette plateforme et ce que nous faisons c'est que nous créons des chercheurs ce qui est notre objectif je ne veux pas que les gens me croient sur parole je veux que vous preniez des notes sur ce que je dis je veux que vous reveniez que vous rejouiez cette vidéo encore et encore et commencez à chercher ces choses et à développer votre propre compréhension et je vous garantis une chose ce sera légèrement différent de la compréhension dogmatique que vous aviez probablement au moment où vous avez commencé à faire des recherches mon ami je pourrais te parler pendant encore 6 heures comme je le fais habituellement et tu reviendras sans aucun doute parce que j'adore te parler Bill et je pense que le public adore aussi quand nous nous retrouvons alors avant de partir où les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et le travail incroyable que tu fais dans le monde oui tout le monde écoutez nous avons une application TV incroyable l'application Forbidden Knowledge TV vous pouvez aller sur n'importe quel App Store Google Play l'App Store iOS le Samsung App Store sur votre TV Samsung vous pouvez aller sur Amazon Fire TV Roku obtenir l'application Forbidden Knowledge avec le chiffre 4 Forbidden Knowledge TV et découvrir tout le contenu génial nous avons environ 3000 épisodes sur l'application maintenant et encore plus à venir avec une nouvelle série TV sur les Anunnaki qui sortira très bientôt nous commençons le tournage dans quelques semaines pour une série époustouflante incroyablement réalisée avec la plus haute technologie c'est de cela dont nous parlons je serai sur un plateau immersif me tenant à l'intérieur de sites anciens certaines séquences montreront mes propres images des endroits que j'ai visités comme vous le savez j'aime faire les recherches moi-même avez-vous un dernier message pour le public le message de Billy serait une chose que vous devez comprendre et la chose la plus importante est vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité arrêtez de céder votre pouvoir à des sources extérieures arrêtez de donner votre énergie à des sources extérieures en espérant suppliant et souhaitant regardez en vous-même et quand vous vous connectez à vous-même et que vous partez dans votre propre voyage héroïque intérieur découvrant plus sur qui vous êtes l'autodécouverte en partant dans ce voyage et en faisant confiance au processus vous en ressortirez en tant que maître quand l'élève est prêt le maître apparaît mais quand le maître est prêt le grand maître apparaît Billy un plaisir comme toujours mon ami continue de te battre et nous parlerons bientôt mon ami merci encore merci merci de regarder cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner